Musique 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 Je suis Isabelle Cassif-Ofana, je suis directrice de Fratmat Éditions. Fratmat Éditions, c'est une maison d'édition qui appartient à un groupe de presse en Côte d'Ivoire, qui est le groupe Fraternité Matin, qui est un quotidien, je dirais, le plus important quotidien, créé depuis les années 1960, pendant la période des indépendances. C'est un groupe qui comprend trois pôles essentiels, le pôle rédaction, l'imprimerie et la maison d'édition, que j'ai l'honneur de diriger. Alors nous avons à peu près les mêmes réalités que vivent toutes les autres maisons d'édition, c'est-à-dire que nous nous battons pour permettre au plus grand nombre de découvrir les talents, les talents cachés de ces écrivains-là, qui ont du mal à se faire connaître ou à se faire publier à l'étranger. Les gens littéraires, je dirais, sont assez vastes, parce que nous hésitons aussi bien du scolaire, du parascolaire, de la littérature générale, de la littérature de jeunesse, de la littérature enfantine. Et puis voilà, on essaie aussi de faire des ouvrages assez didactiques au niveau du technique. Mais j'avoue qu'en tant que maison d'édition, on fait partie des quatre plus grandes maisons d'édition de Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas toujours évident en effet de pouvoir, dans nos pays, de vivre que de la littérature. Il faut le dire, on a besoin du scolaire, parce que par rapport à nos réalités, les tirages sont assez minimes. Quand on imprime un livre de littérature enfantine ou de littérature générale, ça tourne autour de 3000, voire 5000 exemplaires. Pour vraiment les best-sellers, on parlera de 10 000 exemplaires. Ils ne sont pas nombreux. Alors donc, pour faire vivre du coup une maison d'édition, il faut forcément qu'on s'intéresse aux scolaires, ce qu'on fait. Et là, on part sur des tirages qui avoisinent les 100 000 exemplaires. J'avoue que c'est vraiment le scolaire qui nous permet véritablement de tirer la littérature générale. Et participer à ce genre de rencontre, ça fait bientôt trois fois que le BIEF nous associe à ce genre de rencontre, à ce grand rendez-vous mondial du livre, ça a été très bénéfique pour nous. Parce que ça nous a permis, c'est vrai qu'on fréquentait le Salon du livre de Paris assez régulièrement, mais on n'avait pas vraiment pignon sur rue, on n'était pas vraiment, on n'était relativement pas très bien vus, je dirais. C'est vrai qu'il y a quelques efforts qui ont été faits ces dernières années, mais véritablement, le BIEF nous a coachés à être beaucoup plus professionnels. Donc depuis deux, trois ans, on a participé à des ateliers pour nous coacher, pour nous préparer à ce grand rendez-vous qui est le Salon du livre de Francfort. Parce que là, nous avons affaire à des professionnels du monde entier. Et nous aussi, nous essayons de nous mettre à leur niveau. Nous prenons des rendez-vous bien en amont. Et moi, je voudrais vous dire que je suis très heureuse de finaliser un partenariat avec Gallimard Genès. Nous allons le reprendre aux trois titres. Et depuis l'année dernière, on était en pourparler. Et cette année, ça va se concrétiser. Donc je pense que c'est un travail qui est porteur. Et ça nous permet de nous mettre à niveau. À force de rencontrer des professionnels du livre, grâce à ce genre de rencontres, je viens de signer, le groupe de presse vient de signer avec un partenaire français, YouScribe Magazine. On va être donc sur cette plateforme numérique, YouScribe Magazine, de M. Corbio. Et il travaille avec plus de 200 maisons d'édition au monde. C'est une bibliothèque numérique française avec laquelle on vient de signer en Côte d'Ivoire un protocole d'accord pour trois ans. Donc si nous n'avions pas été là, à ce genre de rendez-vous, je pense qu'on aurait eu très peur de se lancer dans l'édition numérique. Mais on n'a pas peur parce qu'on a pu se frotter avec des gens qui ont déjà fait le pas. Et on a vu que c'est bénéfique. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir été retenue encore à ce programme. Et longue vie à ce programme. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous permettre d'être quand même, je pense, vues à l'étranger. Et même, je dirais au-delà, grâce à vous, grâce au travail du BIEF, du CNL, de l'OIF et de vous-même. Le travail des petites maisons d'édition cachées en Afrique, quand même, peuvent donc être décloisonnées et atteindre des endroits où, ma foi, je pense qu'on n'aurait jamais pu arriver. C'est pour le plus grand bonheur des écrivains qui nous font confiance. Et je vous dis merci. Et je vais renchérir, si vous me permettez, sur la double casquette que j'ai. Je suis présidente d'une association, l'association Aquaba Culture. En Côte d'Ivoire, Aquaba veut dire bienvenue, donc bienvenue à la culture. Et c'est une association qui organise le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Nous sommes à notre 11e édition cette année. Et à travers ce prix littéraire, nous mettons à hauteur d'yeux des ouvrages francophones dans leur entièreté. Ces ouvrages-là doivent relever de la littérature générale, à l'exception de la littérature de jeunesse. Donc, nous avons, grâce à ce programme, pu faire venir en Côte d'Ivoire de grands noms de la littérature africaine francophone. Des gens comme Seïdou Badiankouyaté, comme, je dirais, Mabankou, comme tous les grands noms de la littérature ont pu venir parce que c'est une grande fête. Le prix Ivoire est remis au cours d'un beau dîner gala. Cette année, nous avons invité Emmanuel Bouzégui-Dongala, Yvan Amar, parce que nous associons la presse aussi, nous sommes partenaires à RFI. Avec l'OIF aussi, nous avons un partenariat avec l'Ambassade de France, parce que c'est une belle fête du livre francophone dans son entièreté. Et ça aura lieu le 10 novembre prochain à Abidjan. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada